quitte sa vie, tu vas partir, tu vas partir, esprit de la sorcellerie, esprit de la sorcellerie, quitte sa vie, quitte sa vie, tu vas partir, tu vas quitter sa vie, c'est un ordre, tu vas quitter sa vie, tu vas quitter sa vie, je n'aime pas, je n'aime pas, quel est ton nom, quel est ton nom, quel est ton nom, toi tu habites ce corps, quel est ton nom, comment tu t'as fait, quel est ton nom, 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 Quel est ton nom ? 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 Quitte sa vie. Sors. Va-t'en. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Va-t'en. Mon coeur ! Mon coeur me boule ! Mon coeur me boule ! Lâche son coeur. Lâche son coeur. Mon coeur me boule ! Lâche son coeur. Lâche son coeur. Lâche son coeur. Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus. Tu quittes sa vie. C'est une autre chose. Sors. Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus-Christ, tu vas partir. Au nom de Jésus, tu vas me libérer sa vie. Au nom de Jésus, c'est un ordre. Au nom de Jésus, tu vas me libérer sa vie. Au nom de Jésus, lâche sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus, tu vas me libérer sa vie. Lâche-la. 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 Feu ! Au nom de Jésus, feu ! Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Dites sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus ! Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Libelle. Tu vas partir ? Libelle. Libelle sa vie. Libelle. Laisse-la. Quitte sa vie. Laisse-la. Laisse-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en. Tu vas partir. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Tu rentres prendre le serpent et tu t'en vas. Au nom de Jésus. Tu rentres et tu vas. Va-t'en vas-t'en 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 vas-t'en. Au nom de Jésus. Tu libères. Voilà. Le feu dans tout ton corps. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette jeune fille. Sa tante est enceinte. Elle a rêvé. Elle voit que les gens sont en train de la tuer. Donc elle est venue me voir la semaine dernière. Et j'ai vu qu'elle avait trois semaines de vie devant elle. Donc elle me demandait quelle était la base de tout ça. J'ai prié pour elle. Jésus. Et puis elle est partie. Quand elle est arrivée à la maison. Elle est tombée. Si, si, si. Elle est tombée. Elle a commencé à crier. Le feu. Je suis sorcier. C'est moi qui vais te tuer ta grossesse. Oui, c'est ce qu'on l'a envoyée. C'est qu'on l'a envoyée. Maintenant qu'elle a dit. Qu'elle voulait tuer sa tante. Quand j'ai dit à sa tante. C'est à un moment là. Que le sorcier. Pas de dire. Mais ce qu'il a fait sur toi là. Si tu arrives à la maison. Tu vas voir le sorcier. Elle voulait faussement qu'il explique. Mais ce qu'il a fait. C'est un remède. Lorsqu'elle est arrivée. L'appétit est tombée. C'est comme ça. Il s'est retrouvé ici. Mais il suffit pas au moment de parler. Parce que quand le sorcier parle. Il faut le délivrer. C'est un esprit. Donc elle a parlé. Mais il faut qu'on le délivre. Donc c'est l'esprit qui est en train de le chasser maintenant. Qu'est-ce que sa vie ? Non. A son âge elle a tué 40 personnes. L'âge qu'elle a 40. Elle a tué. Il chère les gens. Elle a tué. Elle a tué. Elle a tué la vie d'une petite. Elle est comme un chien. Elle est comme un mongolien bizarre. C'est elle qui l'a détruit. Depuis le ventre. Elle va détruire l'enfant. Quitte sa vie. Elle élève. Elle connaît pas son scénario. Oui mais c'est le bas de l'Afrique. Nos enfants sont pris à l'abri de tout ça. Quitte sa vie. Tu m'attends ? Va-t'en. Au nom de Jésus. Le feu te touche là où tu es couché. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le feu! 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 Le nom de Jésus. Le feu te couche un peu. Au nom de Jésus. Tu vas lâcher ce tas. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas me libérer sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Lâche-la. 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 Va-t'en. Cet esprit-là, il fait que les sorcières, le jour où on commence à l'initier, ils vont mettre un démon en aile. Et cet esprit-là, c'est l'accro de la chair humaine. Et quand les sorcières mangent la chair, parce que l'âme, en réalité c'est l'âme, on les appelle mangeurs d'âme. Et quand vous étudiez l'homme, les scientifiques même reconnaissent que l'homme a trois parties. Il y a le corps de l'homme, il y a l'esprit de l'homme, et puis il y a l'âme de l'homme. Et c'est l'âme que les sorcières mangent. Et quand vous étudiez dans l'Hévitique 17, verset 11, l'âme se tourne dans le sang. C'est-à-dire l'âme de l'homme sur le sang. C'est la partie énergétique de l'homme. Donc c'est les vampires. Il peut te manger. Quand il t'a mangé, c'est l'âme. Donc tu peux vivre avec ton esprit. Parce que l'esprit n'est pas touché, c'est l'esprit qui rentre compte à Dieu. Donc on mange l'âme de la personne, la personne vit. Mais elle ne vit pas son âme. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'on te programme pour le 30e par exemple, le 30e décembre. On t'a dit à manger maintenant, en septembre. On t'a dit à manger. Maintenant il y a une programmation qui se fait. On te programme pour le 30e. Sur le 30e là tu vas avoir un accident. Mais c'est vrai qu'on t'a déjà mangé. Et quand c'est comme ça, la personne là, dans le rêve, elle voit des personnes morts. Elle a l'impression de manger, elle est mort. Elle a l'impression de faire des combats avec les morts et tout ça. Donc quand celui qui te délivre, quand il chasse l'esprit de mort, il faut qu'il déprogramme la mort. Parce que si l'esprit est parti, le 30e, il fait ce moment-là, je ne vois pas un incident. Parce que ça a été programmé. C'est une programmation. La sorcellerie, c'est une science, mais occulte. Donc de toute façon, il est programmé. C'est comme l'ordinateur. Il y a une programmation. C'est comme la bombe. On dit à 11 heures, il faut exploser. Paf, ça explose. C'est comme ça. Donc, on peut manger ton âme, puis tu peux être vivant. La sorcellerie peut te fermer dans une bouteille. Il peut te fermer toute ta vie. Vous avez vu, ils ont l'art de la destruction. Ce qui en est détruit, ça ne va jamais faire quelque chose de bon. Il peut te détruire. Aider au travers de ton nom seulement, elle peut te détruire ta vie. Et c'est ça, le pouvoir de la sorcellerie. Une fois que tu as ce pouvoir, il dit mon pouvoir. Ça ne fait pas bon de choses, ça détruit. Et donc, ceux qui ont les sous-esprits, déjà, mais là, présent dans la maison, il y a déjà des signes. Dès que la personne rentre derrière la maison, qu'elle est chez vous, commencez à avoir des blocages. Toutes sortes de blocages. C'est pour ça qu'il faut remarquer ceux qui viennent sur ton toit. Le jour où il est arrivé, il faut commencer à vérifier. Est-ce qu'il y a des avancées ici ? Non. C'est pour ça que celui qui vient avec toi, il faut le maîtriser. Si tu ne maîtris pas celui qui vient avec toi, c'est la personne qui viendra te maîtriser. Parce qu'ils sont à la recherche des informations. C'est à partir d'une information qu'on peut avoir. C'est pour ça que ce n'est pas qu'on doit aller dormir. Il ne faut pas te lier à n'importe qui. Oui. Parce qu'à partir d'un contact, aujourd'hui même, les mystiques aujourd'hui travaillent avec les cartes de visite. Les cartes de visite là, ils te donnent. Ah, monsieur, vous avez des affaires ? On va appeler mon téné, ma carte de visite. Le fait même de mettre un vaca de visite dans ton portefeuille, il contrôle ton argent. Oui, c'est un système de contrôle. Oui, parce qu'ils ont des caméras de surveillance. C'est à partir de ça qu'ils ont toutes les informations sur toi. Ils peuvent te saluer comme ça. En te saluant, ils mettent une puce en intérêt de toi. Quand tu es à New York, on te voit. Tout ce que tu fais, tu as l'impression que quelqu'un te regarde. Toi, mais tu es convaincu que... Il y a des gens qui sont autour de toi, mais tu ne sais pas. Mais ils te surveillent, ils te contrôlent. Ils vont d'abord te fatiguer. Ils ont cette possibilité de te fatiguer pour affaiblir ton âme. Et quand ton âme est fatiguée, on te prend, on te mange. Si tu n'as plus besoin de Dieu, tu es fatigué. Je préfère mourir à... Ils ne sont plus tés pleins. Toi, mais tu vas commencer à appeler la mort. Et quand tu appelles la mort, ça vient. Voilà, appelles la mort, ça vient. C'est pour ça que vous devez vous convertir. Quand vous êtes convertis, marchez selon la parole de Dieu. Où c'est ce qu'il n'est plus rien contre vous. Amen. Sinon, eux, ils s'en foutent de vos prières. Ils sont très, très, très dangereux. Ils sont représentés partout. Ils peuvent rentrer dans une maison. Le fait même de regarder le plafond, ils ont déjà placé la caméra. Ils ont déjà placé la caméra. C'est pour ça qu'il faut consacrer nos maisons. Nos maisons doivent être consacrées. C'est pour ça que nos enfants doivent être consacrés à Dieu. Quand il y a un homme consacré, il est difficile pour un sorcier de ta voix. Difficile. Difficile. Parce qu'en temps normal, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prospérer. Satan ne doit pas avoir une précificité. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur d'eux. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je suis là tout thème d'ailleurs. Le juge n'attrape pas le sorcier, je ne suis pas content. Quand je me lève le matin, je me dis, mais combien de sorcières je dois attraper? Puis je les cherche. Mais oui, sorcières, on doit les désarmer. Ce sont ceux qui sont les plus dangereux. Nos problèmes, là, ce sont eux. Ce n'est pas 99, ils sont à 100% des dents. Ils sont à 100%. Les blancs disent non. Les blancs étaient les premiers à tuer les sorcières, c'est les blancs. C'est quand on fait la chasse aux sorcières, c'est les blancs. Ils s'apportaient. Ça a pris les 16. Non, le 15, le 17e siècle, ça a pris 3 secs. Ils sont rentrés dans le 18e siècle. Les blancs savent ça. Ceux qui ont pratiqué la chasse aux sorcières, c'est les blancs. Ils ont d'abord tué les sorcières. Parce qu'ils savent que la présence des sorcières, c'est dangereux. Ils ont la possibilité de prendre ta carte mémoire. Vous voyez les portables, là. C'est scientifique. L'homme a une carte mémoire, c'est la capacité de retenir des choses. Et quand ils prennent ça, c'est fini. C'est comme des lots. Et les enfants, même quand ils disent, c'est obligé. Toi, ils ont pris 4 mémoires. Ils l'ont établi, ils ne voient rien dedans. Donc, ils prennent ça. Elle a dit, j'ai appris son intelligence. C'est la carte mémoire. C'est l'intelligence, la capacité de retenir des choses. Ils prennent ça. Il peut prendre ta chance. Il va les troquer. À cause des cusses. Si il a envie de manger. Il sait qu'il doit devenir préfet des régions. Il prend ça, puis il vend ça très loin. Ils ont des machines, là-bas. De toute façon, on a du black, ici. On vend les portables, vite, vite, la moins chère. Ils ont des coins, là-bas. Chacun vend ces choses. Ah, moi, il y a que vous voyez ici, hein. Vous voyez ça, ici. Elle doit devenir sage-femme. Si tu me donnes cuisse pour toi, la moins, je te donne... Donc, tu es là, quelqu'un en train de vendre ta chance. Tu es convaincu que tu n'es pas ton pousse. Ce qui tu es en train de faire, là, ce n'est pas ça. Tu as appelé à autre chose. Mais ils ont bien vendu. C'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est la restitution. Jésus est venu à la mort de Lazare. Il dit que vous, il avait vomi. Vous, ils t'ont mis, là, c'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça que le combat que nous menons. Si tu es sorcier, tu as attrapé quelqu'un, il est dans son village. Il fallait le prendre. Nous, c'est comme ça notre stratégie. Si on t'a mis dans une bouteille, on va te détruire. On va détruire la bouteille. On vient de Saïwa, où quelqu'un a fermé tous ses enfants de dragons. Jésus est allé détruire ça. J'ai pris le dragon. Paf ! Le caméraman est tenté de filmer. Ça l'a filmé lui-même. La sorcellerie, c'est une réalité. Jésus est là, Bondoukou, un monsieur, on l'a paralysé. Mort. Il est apprisable. Il a fini un week-end. Il rentre à Budjong. Quand il est rentré, il est tombé matin. On a conduit à la prison. Il tentait de mourir, qu'on l'a appelé. Quand je l'ai regardé, je dis, allez, amenez-moi chez lui. Jésus est arrivé à la maison chez lui. Mais tu sens qu'il y a la présence dans la cour. Oui ! Les Bondoukou, ils ont fini un sorcellerie. Tu sens qu'il y a la présence. J'ai dit au pasteur, la non-gène. Donc, on a commencé à gêner, à prier. Dans la cour, on sent que des choses marchent. Chacun a son don. Moi, il y a la capacité. Jésus, il a été le feu, voit sous la terre. C'est mon don. Oui, oui, c'est mon don, ça. C'est mon don partout. Donc, quand j'ai repéré la chose, ça a bougé. Ça bouge. Celui qui est venu, il a pris pour lui aussi. Et puis, on a tout fait, on a pris. Mais ça m'a blessé partout. C'était une lance, une petite canarie, un crapaud avec trois aiguilles. Effectivement, il n'y parlait plus. Et puis, au niveau de ses reins, tout était bloqué. Donc, j'ai emmené ça à Budjong. Mais monsieur Ngueta, quand il a névé, c'est fini. Il s'est élevé. Oui, oui, c'est ici. Quand on a névé les aiguilles, c'est fini, c'est élevé. Oui, c'est un pouvoir mystique. C'est ça. Ce n'est pas une question de non. Mais où on t'a mis ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Le sorcier doit être lié. C'est comme ça. Et monsieur, c'est à Papekou. Un juge, aujourd'hui, il est béni. Il a su le béni aujourd'hui. Il avait eu un souvisement rénal. Il avait eu un problème de tension. Il avait tous sorti de maladies diabètes. Après l'enterrement de sa petite soeur, il s'est retrouvé avec plusieurs maladies à la fois. Il est allé au Bénin. Quand les gens ont le petit progrès, il va se protéger. Vous regardez, Bénin, c'est prospère. Un pays où on dit qu'il bénit les gens. Regardez, c'est vaincu quand fatigué. La seule solution, c'est le tournant de Jésus. Ce n'est pas dans le fétichisme. Donc, les Bénins, on regarde. On dit, c'est qui il fait ? Voilà, c'est dangereux. Nous, on ne peut pas en aimer ça. Mais sortir, il ne peut pas détruire sortir. Ils disent qu'il ne peut pas. Donc, les messieurs, il est venu tout vaincu, tourné dans Bidjan. Je ne sais pas comment faire. Lui aussi, on est cherché Jésus. Il ne connaît pas. Il va à l'église. Les gens disent, prie pour lui seulement. Ce n'est pas question de prier pour toi. C'est quelqu'un de pour te délivrer. Alors, je dis, les gens prient. Nous, on n'est pas des prieurs. Nous, on apporte des solutions. Quand je te regarde, quand il s'est sorti, il est enfermé à Zongwen. Il met à Zongwen. C'est comme ça que je fais. Je mets à Zongwen pour te délivrer. Et c'est ça. Quand vous êtes dans un ministère de prophète, c'est le prophète qui oriente le combat. Quand vous dites, voici ce qu'il y a à faire, ne discutez pas à lui. Voilà, nous, c'est comme ça. Notre spécialité, c'est comment vous délivrer de la sorcellerie. Voilà, il y a des choses. On a besoin d'aller sur le terrain pour vous délivrer. Sinon, la délivrance ne serait pas parfaite. Donc, je m'en vais là-bas. J'ai dit au monsieur, il dit, non, lui, il ne croit pas que moi. Non. Ceux-là, Béninois, Vaudou, là, il dit, bon, il ne veut pas. Ce n'est pas moi, le jeune homme, comme ça. Il est très jeune. Il était très jeune, tout ça. J'ai dit, non. Donc, on allait à Papecou. Toutes sortes de difficultés. Moi, mes amis, Caburon, il est Caburon dans sa voiture. Arrivé là-bas, c'est qu'il fétiche à nous en montrer. Lui-même a fait dormir dans son lit et puis il a peur. Il a couché près de moi. Oui, oui. Et il a dit que c'est dangereux. Pendant que je dormais, j'ai vu un couvert, un serpent, qui voulait m'avaler. Donc, je suis levé et la porte, je la chante. Tout le monde s'est réveillé. Tout le monde avait peur. Moi, je n'ai pas peur. Je poursuis ça. Ah, ben oui. Moi, je n'ai pas peur. Je cherche même des mots, mais je les poursuis ça. Moi, je suis poursuis vampire. Ce n'est pas un petit démon. Donc, c'est tombé. C'est comme une pièce. Mon nez, paf, c'est tombé dans le salon. Tout le monde a entendu. On a entendu le bruit. Mais là, lui, il est terrible. Comme une feuille, il a peur. Il me voit trop petit. Moi, j'ai poussé la chose. Je lui ai dit à son frère, il lui a dit, crie. Je lui ai dit, oui, il faut que ton frère creuse. Ben, c'est la projetée lui-même. J'ai commencé. Dès que j'ai commencé, je ne me voyais plus. Moi, je ne voyais plus rien. Tout ça, c'est comme du courant. Parcours.